Musique Bonjour à tous et bienvenue dans les interviews du Master d'ESMA. Aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Giorgio Moreau, directeur achat Zone Europe du groupe Nestlé Waters et pour vous, nous lui avons posé quelques questions. Pouvez-vous nous décrire votre mission et votre entreprise ? Nestlé, c'est une société qui vend essentiellement des produits alimentaires, leader dans le monde dans la nutrition, l'health et l'awareness. Ma mission au sein de l'entreprise, c'est de contribuer à l'ensemble des activités et surtout d'apporter toute la valeur ajoutée qu'on trouve sur le monde extérieur. C'est ceci dans le cadre européen. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ? Dans mon métier, ce qui est le plus intéressant, c'est l'ensemble des rencontres que vous pouvez avoir quasiment quotidiennement, non seulement à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi à l'externe. Vous pouvez avoir de différentes interactions avec différentes entreprises, différents secteurs, différentes façons de faire. Et tout cela amène un impact très important dans votre propre société, dans les résultats de la société, dans la façon dans laquelle la société même pour laquelle on travaille avance. Les challenges quotidiens, ce qui est extrêmement passionnant, mais il faut l'inscrire dans une vision plus long terme, ce qui est finalement ce qui fait aujourd'hui ma profession depuis plusieurs années dans les achats. Pourquoi avez-vous décidé d'intervenir au sein du Master d'ESMA ? J'ai décidé de venir ici au Master d'ESMA, c'est seulement parce que j'ai pu rencontrer Natacha Tréant lors d'une de ses présentations. J'ai trouvé qu'il y avait une telle force, une telle passion, une telle ténacité, que c'est quelque chose que forcément on devait être capable de transmettre à l'ensemble des étudiants. Donc, il doit y avoir ici cette logique. Je pense que c'est très intéressant de la partager, et je suis sûr et convaincu que c'est quelque chose que Nestlé, plus en particulier Nestlé Woters, doit avoir pour son engagement dans la société. Selon vous, quels sont les défis auxquels les acheteurs devront faire face dans le futur ? Les défis du futur vont dépendre essentiellement du secteur dans lequel l'entreprise travaille. Néanmoins, l'ensemble du monde aujourd'hui a vu la population mondiale augmenter, quasiment doublé dans ces derniers 30 ans. Il va encore augmenter, on va attendre 9-10 milliards d'individus dans les prochaines années. C'est clair qu'il va ajouter une pression sur les ressources. Il va ajouter aussi une pression géopolitique. Nous avons malheureusement des cas tout autour des frontières en Europe. Les défis auxquels nous ferons faire, c'est sans doute d'être capable de gérer cette ressource de façon soutenable dans le monde, de la partager, en créant de la valeur qui, encore une fois, doit être valeur pour l'entreprise, mais pour la société elle-même, et donc créer de la valeur partagée. Auriez-vous un conseil à donner à de futurs acheteurs ? Le conseil c'est, soyez vous-même toujours, d'abord. Soyez ouvert, soyez courieux. Ce que vous montrez là aujourd'hui, c'est déjà le cas. Ne restez pas forcément fixés dans les cadres que vous avez toujours donnés. Allez toujours plus loin. Challengez, posez-vous des questions, et surtout comprenez l'ensemble de l'entreprise pour laquelle vous allez travailler, et la société dans laquelle l'entreprise s'engage. Arriver à avoir un raisonnement sur l'ensemble de la chaîne de la valeur, ce que chez Nestlé on appelle end-to-end, c'est essentiel, parce que vous saurez apporter des vraies solutions innovantes de l'extérieur pour la société, et c'est là, ça va vous donner un marchand plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada